Salut, c'est Jérémy de la chaîne Freugalisme, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'attaque une nouvelle série de vidéos qui va être un petit peu particulière. Je t'explique tout ça après générique. Voilà, en fait, j'ai décidé de lancer une espèce de playlist dédiée à une espèce de programme que je vais faire et qui va s'appeler 60 jours pour changer de vie. Pendant 60 jours, je vais essayer de te donner un conseil chaque jour, de te donner une astuce, quelque chose qui peut te permettre d'arriver à changer de vie, qui peut te permettre d'arriver à gagner pas mal d'argent, qui peut te permettre d'arriver à reprendre le contrôle de tes finances et à surtout pouvoir générer en quelque sorte des sommes d'argent que tu vas ensuite pouvoir réinvestir pour que ces sommes d'argent elles-mêmes puissent arriver à générer des intérêts composés et que petit à petit tu puisses t'orienter sur le chemin de la liberté financière. C'est pas plus compliqué que ça. En vérité, bon, je te dis 60 jours, peut-être que je risque de te donner un petit peu plus de conseils. Je vais essayer de faire une vidéo par jour, c'est pas facile, c'est un exercice qui est nouveau pour moi. C'est la raison pour laquelle dans ces vidéos, ça va être un petit peu plus brut de décoffrage. Il va pas y avoir de montage, ça va être des informations que je vais te donner telles quelles. Alors, je te prie de m'excuser par avance, peut-être que dans mes vidéos, il va y avoir un petit peu plus de E, de A, de B... Tu vois, un petit peu plus d'hésitation parce que comme c'est pas monté, ça va être beaucoup plus direct en quelque sorte. Voilà. Les conseils que je vais te donner ici, en fin de compte, c'est aussi des conseils que j'ai déjà donnés pour certains d'entre eux, mais sur lesquels je vais essayer d'insister et de détailler un petit peu les manières d'aborder la chose. C'est important. Et si tu veux arriver à vraiment reprendre le contrôle de tes finances, c'est quelque chose qui va t'être utile. Enfin, si tu veux arriver à t'orienter vers le chemin de la liberté financière et je te le souhaite, pouvoir arriver à prendre ta retraite, anticiper ta retraite à 40 ans, eh bien, il te suffira simplement de mettre ces choses en application. Mais encore une fois, malheureusement, ça ne va pas être assez. Il va aussi falloir investir et arriver à te trouver des nouveaux types d'actifs. C'est-à-dire que faire des économies au quotidien, c'est hyper important. Et puis, dans une optique frugaliste, c'est hyper important aussi d'arriver à réduire ton impact sur l'environnement. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est la raison aussi pour laquelle je te donne, par exemple, des exemples ou des manières pour arriver à faire tes lessifs, par exemple. Moi, je pense que c'est une manière d'arriver, non seulement à économiser un petit peu d'argent, et aussi c'est une manière intelligente d'arriver à réduire notre impact sur l'environnement. Quoi qu'en disent certains, même si ça ne génère que de petites économies par rapport à d'autres actions, moi, je considère qu'il n'y a pas de petites économies. Et quand je trouve un centime par terre, je le ramasse. C'est une question de principe, c'est une question de respect. Respect pour l'argent, que je n'adore pas, mais que pour autant, je ne déteste pas non plus. C'est un outil, c'est quelque chose de froid. Après, ça tient à toi aussi d'arriver à mettre, en quelque sorte, de l'ordre là-dedans, et d'arriver à t'organiser. Il est bien évident que, si tu arrives à, peut-être, changer de véhicule ou de mode de transport, tu vas faire des économies qui vont être bien plus conséquentes. Il y a des astuces, il y a des techniques qui vont te permettre d'arriver à faire des grosses économies, d'autres qui vont te permettre d'arriver à faire des petites économies. Voilà, un petit peu l'ensemble des choses. Là-dedans, il va falloir arriver à piocher et à faire en sorte que tout ça, ce soit cohérent. C'est la chose qui est vraiment la plus importante pour moi. Mais réduire son impact sur l'environnement, je pense que c'est quelque chose qui est essentiel. Et puis, voilà, c'est une question de principe aussi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais quand même compenser la thématique de ma vidéo dédiée. Je vais te parler des assurances. Ça va être la première thématique d'aujourd'hui. Les assurances, c'est quelque chose, on est tous obligés d'en payer. Et puis, ne pas avoir d'assurance, ce serait quelque chose qui serait risqué. Je l'ai déjà expérimenté. Ou avoir une mauvaise assurance, c'est quelque chose qui est stupide et qui vaut mieux éviter. C'est une situation qui vaut mieux éviter. Alors, tu vas avoir une assurance pour ton véhicule, ta voiture, ta moto. Tu vas avoir une assurance pour ton habitation. Tu vas avoir une assurance si tu as des crédits. Tu as sûrement, probablement des assurances pour tes crédits. Si tu as des biens que tu mets en location, tu vas avoir des assurances, peut-être propriétaires non occupants. Tu vas avoir des assurances pour des loyers payés, etc. On a des assurances pour tout un tas de choses. Et puis, ces assurances-là, moi, je me suis rendu compte d'un truc, à une époque où j'essayais vraiment de réduire les coûts. C'est qu'il me suffisait simplement de prendre mon téléphone, d'appeler les assureurs et de leur dire les questions suivantes que je t'invite à faire. C'est « Bonjour, monsieur l'assureur. » J'envisage très sérieusement de changer d'assurance pour payer moins cher. Jusque-là, c'est un argument qu'ils peuvent entendre. Avant que j'aille voir ailleurs à la concurrence, j'aimerais que vous me disiez quelle offre vous pourriez me faire. J'aimerais que vous me disiez, si vous êtes en mesure de me faire une meilleure offre, compte tenu de mon profil, compte tenu de ma situation, avant que j'aille voir ailleurs. C'est clair et net. Tu joues franc jeu. Ce n'est pas comme si... Tu dis clairement les choses. Sachant que, contrairement à il y a quelques années, depuis la loi Hamon qui date de 2014, tu as tout à fait le droit de changer d'assurance à peu près comme tu veux maintenant. Ce n'est plus aussi réglementé qu'avant. Quand tu t'es engagé, c'était pour un an. Tu étais bloqué, tu étais presque marié avec eux. Tout ça, c'est fini maintenant. Tu peux faire ce que tu veux. Donc, simplement, dis-leur, avant que je me barre, est-ce que tu peux faire mieux ? Est-ce que tu peux me proposer un autre type, une offre plus intéressante ou le même type de service, mais à un meilleur prix ? Voilà. Première question. OK. Donc là, il va te proposer un truc. Très bien. Deuxième question que tu vas lui poser. Compte tenu également de mon profil, et tu vois peut-être, monsieur l'assureur, je suis un bon client, je suis un bon payeur, tu n'as jamais eu de problème. Moi, je me demandais une chose. Si je te paye une fois par an, au lieu de te payer tous les mois, est-ce que tu es prêt à me faire une ristourne ? Eh oui. Deuxième question. Et ça, c'est un truc, à chaque fois que je leur ai demandé, à chaque fois, j'ai réussi à obtenir des meilleurs tarifs. Demande-leur. Demande-leur. Est-ce que si je te paye en une fois, tu arriverais à me faire un meilleur tarif ? Encore une fois, moi, ça m'a permis d'arriver à gagner en général quelque chose qui est de l'ordre d'environ un mois de prestation. Donc, par exemple, si c'est une assurance que tu vas payer 60 euros par mois, sur le global, sur l'année, ça m'a permis d'arriver à gagner quelque chose de l'ordre de 60 à 80 euros. Ça, c'est sur une assurance. Imagine que maintenant, tu aies 5, 6, 7 assurances compte tenu de ton profil, de tes besoins, de ton machin, etc. Tu vois que ça peut commencer à représenter quelque chose d'important. Troisième astuce, si tu veux payer moins cher, mais là, c'est évident, c'est bien évidemment d'aller sur les comparateurs de services type les Furet, type, voilà, je ne veux pas te les faire, il y en a plein. Et puis, d'arriver à avoir, encore une fois, compte tenu de ton profil, etc., quelle est l'assurance la moins chère qui pourrait t'offrir les services équivalents. Je te mets en garde, il y a une erreur à ne pas faire que j'avais fait il y a quelques années, c'est de te dire, ouais, moi, c'était pour mon véhicule, c'est de te dire, ouais, mais alors, moi, je veux prendre une assurance pas chère, je veux prendre une assurance ras des pâquerettes parce que je suis un bon conducteur, parce que les accidents, ça n'arrive qu'aux autres, et que, bon, voilà, tu le sais, c'est stupide, j'ai fait une connerie parce que tu te doutes bien qu'un jour, j'ai eu un carton, en plus, c'était sur le périph, en deux roues, enfin, en trois roues à l'époque, et voilà, et clairement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai plié une de mes fourches et j'ai abîmé le pare-chocs du mec de devant. Je me suis mal arrêté. Donc, en plus, sur le périphérique, aux heures de pointe, tu vois, le truc que je ne souhaite à personne, c'est assez flippant et j'avais ma copine de l'époque derrière moi. Bref, eh bien, tout ça, 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 c'est relativement, enfin, voilà, on n'a pas été blessé, j'ai eu un petit peu mal à la patte, mais voilà, rien de bien méchant, mais surtout, comme j'étais mal assuré, mon assurance, elle m'a dit, ben, niet, tu n'auras rien, tu n'auras que dalle. Donc, du coup, comment ça s'est réglé ? Ça s'est réglé, on va dire, à l'amiable entre le propriétaire de la bagnole qui était devant moi et moi-même. Voilà, donc, pour te la faire courte, j'ai raqué. C'est bête, c'est bête, parce que ça aurait pu être tout à fait évitable si j'avais eu une assurance tout risque qui était adaptée. Donc, voilà, ne fais pas ce genre de conneries, ne fais pas l'impasse là-dessus, parce que c'est une bêtise. Parfois, on cherche à faire mieux, parfois, on cherche à économiser, on cherche à faire mieux, 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 et puis, on fait pire que mieux au résultat. Donc, voilà, ça, c'est une question de bon sens. C'est la connerie de base à ne pas faire. Mais si tu veux vraiment arriver à faire des économies, le conseil que je te donne encore une fois, en essayant de négocier un paiement à l'année, tu devrais arriver à obtenir des résultats intéressants. Le défaut de ce truc-là, bien évidemment, c'est que comme tu dois payer une fois à l'année, c'est une grosse somme que tu vas devoir débourser à un moment donné. Ça veut dire également que pour les années suivantes, il va falloir que tu approvisionnes cette somme et qu'elle soit prête à disposition sur un compte de sécurité, pourquoi pas un livret A, pour dire de pouvoir le payer tout de suite. Mais si tu oublies, en quelque sorte, de provisionner cette somme de côté, ben, voilà, ça va te faire mal aux fesses. Il vaut mieux essayer de faire attention à ça et d'être prudent avec ça. cette technique pour arriver à payer en une fois au lieu de payer une fois dans tous les mois, tu peux l'appliquer également à d'autres types de choses que à des assurances. Ça peut s'appliquer à quasiment toutes les formes de contrat. Je te prends par exemple, si tu aimes bien aller à la salle de gym, ce qui était mon cas, voilà, j'allais à la salle de gym et je payais un abonnement. quand je payais mon abonnement, j'allais voir le mec et je lui disais, bon, écoute, si je te paye en une fois au lieu de te payer en douze mois, tu me proposes quoi ? Et pour le gérant de la salle, c'est tout bénef, parce qu'il est sûr d'avoir tout son argent qui rentre tout de suite. Toi, par contre, si tu as payé la totalité et que tu décides en cours de route d'arrêter, forcément, ça va être compliqué pour que le mec te rembourse. Donc ça aussi, c'est des choses à penser, mais ce principe-là, il peut s'appliquer à plein de choses. Il faut vérifier, mais il y a quelques années, pour les Parisiens, il me semble que ça s'appliquait également au pass Navigo. Donc voilà, encore une fois, gratter, mais voilà, ça peut s'appliquer à plein, 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 plein de choses. Paye en une fois et tu verras, tu arriveras à faire des économies, en tout cas, tu arriveras à négocier un meilleur tarif la plupart du temps. Et puis, si les gars, ils ne sont pas prêts à t'aider, à gagner de l'argent, à faire une économie, en quelque sorte, il n'y a rien qui t'interdit de te barrer et d'aller voir ailleurs si l'herbe, elle n'est pas plus verte. Mais fais-le intelligemment. Bon, voilà, c'était ma première petite vidéo sur cette thématique. Une vidéo par jour, 60 jours pour changer de vie. Peut-être qu'il y aura un petit peu plus de jours, je ne sais pas encore. Je vais essayer de faire une vidéo par jour. Si tu aimes cette vidéo, comme d'habitude, tu me lâches un énorme pouce, tu me mets un commentaire pour me dire si toi aussi, tu as peut-être des astuces dans ce domaine-là qui sont liées ou si tu as peut-être des expériences avec les assurances. On a tous eu des problèmes avec les assurances à un moment donné. Donc, je pense qu'on doit avoir quand même chacun d'entre nous des choses plutôt intéressantes à partager. N'hésite pas à nous les partager parce que personnellement, moi, ça m'intéresse et tu sais, je réponds toujours à tous les commentaires. Voilà, c'était Jérémy. Je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada